Précédemment, dans Prince of Persia. Adieu. Les sables du temps sont libérés. Ah, les sables du temps sont libérés. Tu vas mourir. Sale tronche. Comment ? Comme ça ? Ah oui, ça marche bien, en effet. Approchez. Aïe. Frappez-le avec la dague. Volez-lui son sable. Héhéhé. Allez, achepez-le. À l'intérieur de ma dague, le sable qui les possédait. Ah oui. En effet. Tombe à terre. Ah ah, raté. C'est dommage. À ton tour. Bon, sinon, je fais pas trop le malin parce que j'ai un peu libéré les sables du temps. Et ça a tué apparemment mon père. Et mon frère. Je crois que dans la cinématique, on voit que j'ai un frère. Je sais pas. On est deux... Un peu bien sapé, là, dans le... Dans le truc... Euh... Devant le... Le Maharaja. Oh oh. Tu passes par-dessus de là pour tuer ton collègue. C'est pas mal. Tombe. Ah, tu t'es en train de remonter le temps, non ? Non, je crois que c'est autre chose pour remonter le temps. Un touton. J'en sais rien. Voilà. Lâchez-moi. Au secours. Je vais mourir. Non, c'est bon. Non. Ah, mais tu me saoules, là, toujours paré, toi. Bon, bref. Laissons le revenir. Vous me gonflez, les gars. Oh oh. T'as tapé ton collègue. Je sais pas si t'es au courant, mais bon. À toi, à toi de monter ça. Eh, sinon, quand est-ce que vous vous arrêtez, les gars ? Oh, sérieux ? T'es infini, non ? D'ailleurs, c'est les soldats de qui, ça ? C'est mes soldats ? Ah. Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, ou alors c'est les soldats du Maharaja. Non, mon armée était venue avec nous. Elle était postée à l'extérieur. Elle a peut-être été touchée par les soldats. Je pense. Et toi, qui es-tu ? Oui, je me souhaite sauvegarder. On est à 5%. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Donc, apparemment, ces colonnes de lumière sont des points de sauvegarde, mais également des outils de vision, on va dire. Elle va me permettre de voir mon futur. Vous me croyez fou ? Je le vois bien à votre regard. Vous vous dites que mon récit est invraisemblable ? Peut-être ai-je perdu la raison, en effet. Ce serait normal. Il y a un passage. Compte tenu des horreurs que j'ai vues. Mais je vous assure que ce que je vous raconte est on ne peut plus vrai. D'ailleurs, qui raconte cette histoire ? Allez savoir. Parce qu'on nous entend parler, en fait. On va savoir à qui. Alors. Apparemment. Il y a un truc en bas. Est-ce que j'y descends maintenant ? Ou... Hop là. Tout en finesse. Les quartiers des invités où mon père, tout notre entourage et moi-même aurions dû passer la nuit, étaient froids et silencieux. Les sables du temps avaient frappé, volant la chaleur et la vie de tout ce qui touchait. J'avais été épargné alors que c'était moi qui avait libéré ce cataclysme. Y avait-il d'autres survivants qui, comme moi, s'accrochaient à la vie, cachés dans les ruines ? Cela semblait peu probable. C'est un peu mélancolique, hein ? Bon, moi, je voulais faire la sieste, en fait. C'est pour ça que j'avais été dans le lit. Mais bon, bref. On le fera une autre fois. Ça sert à rien d'appeler, Prince. Je pense que... Il n'y a pas grand monde, là. Hum... Ah oui, d'après ma vision, il fallait que je passe par là. Euh, non. Par là. Balançons-nous. Et... Please. Comme il est agile, le gars. Attention. Me revoilà en haut. Mince. Pas mon temps. Parce que sinon... Sinon, j'ai toujours pas eu à utiliser le... Euh... La dague, hein. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. Oui... C'était beau. Oula. Attends, reviens-toi. Ah putain de ta mère. L'avais-je vraiment vu ? Ou mes sens m'avaient-ils trompé ? Traumatisé par tant d'horreur en me faisant apercevoir un spectre. Non, non, elle est bien. Quoi qu'il en soit, je savais que je ne trouverais pas de repos avant de l'avoir revu. Il y a des trucs en bas. Il n'y a pas l'air. Excusez-moi. C'est cette poussière dans ce sable là. Décidément. Alors, voilà, un peu d'eau. Euh... Non, papa, attendez, il y a quoi là-haut ? Est-ce que je peux y monter ? Oui, je peux y monter. Je sais. Il n'y a rien ? Bon, il ne semble pas avoir rien. Descendons. Par là. Euh... Ça devait être dans ma vision, ça. Ça me dit quelque chose. Bah, c'est un peu comme la salle d'avant. Ah oui, en effet, la vision s'arrête là-bas. Euh... Saute. Comment on retourne ? Ah, merde. Attends. Ça revient en arrière. Le pouvoir de remonter est en trop classe. Et je suis à nouveau en vie. Je me suis alors aperçu que je pouvais reproduire à volonté le miracle que j'avais connu par accident dans la salle au trésor du Maharaja. En effet. Il me suffisait d'appuyer au bon endroit du manche de la dague pour remonter le cours du temps. Bah, admettez-le, c'est classe. Oh, putain. J'ai bien fait... Ouah, ouah ! Il m'a fait peur, ce groupe. Dégage. Vous m'énervez, les gars. Vous êtes un peu trop nombreux, non ? Vous pensez que c'est normal ? À toi. Raté. Oh ! Et encore un autre. Ah, déjà à terre, toi. Hop là. Et d'un nouveau. Par contre, il y en a qui restent immobiles. Il leur faudrait juste un coup. Et ils tomberaient, mais... Hop là. Bien ici. Voilà. Il faut aussi aspirer d'autres salles. 16 absorptions, 1er réservoir de sable créé. Oh. 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 Mais pour l'adversaire que j'avais frappé. Comment on fait ? Arrêtez le temps. Ah, mais non. Oui, je sais. Si je les frappe avec ma dague, en fait, ça les immobilise. C'est trop classe. Enfin, pour certains. Moi, je sais que... Je sais pas. Il doit y avoir un pourcentage. J'en sais rien. Non, j'en sais rien. Honnêtement. Mais c'est vraiment classe. C'est pas le meilleur Prince of Persia. Mais l'histoire est pas mal. Euh... Ça m'étonnerait que je dois passer par là. Ouais, descend. Ah, mais j'en suis sur X, en fait. C'est pour ça que... Ok, ok. Et hop là. Oh, c'est beau. Et me voilà. Dans le trou que je cherchais. Haha, une nouvelle colonne de lumière. C'était joli, ça. Je sais pas comment on va le faire, mais... On peut... On peut en regarder. D'accord. Sinon, je me suis... Je reprendrai à partir de ce point. Je me suis aussi vu... Euh... Laminé des femmes. Dans la vision. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon. Normalement, tu es un prince. D'où me venaient ces visions qui m'assaillaient tels des rêves enfiévrés. J'en sais rien, mon gars de David. Chaque fois, je me réveillais épuisé et abattu. Et tout ce que je voyais finissait par se produire. Comme si les sables du temps me montraient des bribes de mon avenir. Attends, on a eu qu'une vision qui s'est réalisée, pour l'instant. C'est un peu hâtif. Euh... Ouh. Alors, qu'est-ce que ça me donne, ça ? Je crois que ça a augmenté le petit rond, là, qu'on voit. Et au bout de... Je sais plus combien. J'ai bien huit. Au bout de 16 absorptions de monstres, ça me donne un... Comme si c'était un gros truc comme ça. Et au bout de huit trucs comme ça. Ça me donne... Euh... Ça me donne un autre réservoir de sable, je crois. Je sais plus. Ah, alors. Oh. Jolie musique. On dirait que cette partie... C'est un secret. Ah oui, définitivement, ça va où, ça ? Ah. Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Il a rien d'avoir personne, mon gars. C'est drôle. Je n'ai plus l'impression d'être à Azad. Ah, plus du tout, non. De l'eau. De l'eau. Ah, mais du coup... A mon avis, je vais avoir une plus grosse vitalité. Une plus grosse jauge de vie. C'est flippant. Oh. Ah oui, alors en effet, ma jauge de vie a augmenté et le passage a disparu. Oh, ça, ça peut être pas mal à trouver trop à chercher. Que s'est-il passé ? Rien du tout. On a une plus grosse jauge de vie, c'est cool. Par contre, le passage a disparu. Ouais, c'est bizarre. Oh, 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 oh. Attends, on va aller de l'autre côté déjà. Il y a un petit truc de sable. Voilà. De ce côté, non, on va pas fouiller non plus. Là, il était bien visible quand même, le passage. C'était juste. Heureusement qu'il se rattrape bien. Ah, tu vas enfin me dire qui tu es. La dague. Qui êtes-vous ? Je suis Pharah. La fille du Maharaja à qui vous l'avez dérobée. Tout est de votre faute. J'ai vu mon père se changer en sable. Et nous subirons le même sort si vous ne me donnez pas la dague pour inverser le processus. Les mêmes mots que ce traître le vizir. Je ne peux plus avoir confiance qu'en moi-même. C'est pas parce que je te défends que je te fais confiance. Oh, oui, en effet. J'étais stabilisé. Oh, oui. Hop là. Viens ici, toi. Ah, non. Ça marche pas tout le temps. Oh, oh, oh. Evite de me choper par derrière. Voilà, très bien. Je me souviens d'elle désormais. Elle était là depuis que nous avions quitté l'Inde. Dans le désert, j'avais senti ses yeux noirs posés sur moi. Tu peux pas passer par là, non ? Nous étions désormais les deux seuls survivants. Ai-je dit deux ? Non, bien sûr. Nous étions trois. Le vizir est avec nous. Y'en a pas d'autres ? Ah, non. Après, c'est des soldats qui ont été changés en sable. Mais d'ailleurs, moi, je comprends parce que j'ai la dague. Le vizir, à la limite... Pourquoi pas ? On va dire qu'il a certains pouvoirs. Mais la fille du Maharaja, je comprends pas pourquoi il a pas été changé. Euh, celle-là de juin, moi. Je sais plus. Oh ! Eh, j'ai bien fait de revenir. Attendez, en fait... Oui, non, je reviens d'en haut. Ouais, j'en sais rien. Attendez, laissez-moi voir. Y'a pas l'air. Ok. En fait, pour bien fouiller. J'avais l'impression que j'étais venu là et elle m'avait chopé là, en fait. Ah, non, je viens de là-bas, en fait. Oh là là, je suis perdu. Alors, pourquoi elle y est retournée, elle aussi ? Bon, tant pis, on s'est donné rendez-vous dans le hall, je crois. Alors... Euh... Attendez. Le didacticiel, je pense que je peux l'enlever. Ma remarque, ça dépend aussi. Ah, un autre truc. À mon avis, je reviens par là-bas. Voyons voir. Mais que se passe-t-il ? Des plumes ? Le sablier. Qu'est-ce que... Je ne comprenais pas le sens de ce que je venais de voir. Mais je savais avec une certitude que je ne pouvais m'expliquer. Que ces créatures ailées obéissaient à un maître. L'homme qui m'avait incité à ouvrir le sablier avait atteint son objectif. Mais pour une raison que j'ignorais, il convoitait également la dague et était prêt à tout pour s'en emparer. S'il la voulait tant que cela, je la lui donnerais, moi. En la plongeant au plus profond de son cœur. Ouais. Sinon, il y avait des plumes, mais les bêtes ailées semblent plutôt à des chauves-souris. Enfin, je sais pas, les ailes plutôt membranaires. Au pire, on s'en bat les couilles, mais... C'est le souci du détail. Ça ajoute à mon incompréhension de ce qui s'est passé. Hop là... Bah voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Oh, ça passera ? Oui, ça passera. Je t'ai vu. Oh. Tu as été mobilisé par mon attaque de la dague. Ça c'est beau quand même. Faut l'avouer. Au final, maintenant j'y joue un peu... Je sais pas. C'est pas pareil, c'est un peu plus agréable. C'est vrai que... Quand j'avais joué la première fois sur console... J'ai pas trouvé ça super. L'histoire reste... Reste correcte, on va dire. Sautons là-haut et montons en haut. Parce que oui, voilà. Ce que je voulais chercher. Wow. T'es fou toi, fais pas des choses comme ça. Sautes encore. Ça, ça y est, t'es dans la vision. Je m'en rappelle. Ouais, si tu veux t'accrocher là, à la limite. Descendons et prenons ça. Je n'ai toujours pas gagné ça. Euh... Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose là-bas ? Oh, voyons voir. Genre un truc pour m'augmenter ma vie, ce serait cool. Ah, non. C'est la suite. Ok, descendons. Je pense. Oh, une autre scarabée ? Très bien. Ils me font pas peur, de toute façon. Ah ! S'ils font mal, en plus. Bah tiens. Il est des stone, mon gars. Mais arrête de renluter. En fait, y a que quand je combats des créatures... Enfin... Des créatures de sable, mais je veux dire les hommes de sable. Que ça me le fait pas. Mais volons ! Et allons de l'autre côté. Hop là. Oh, t'as pas été stone ? Bien joué. Peut-être parce que t'étais dans les airs. Je sais pas. Euh... Sinon ça fait un bail que j'ai pas vu mes soldiers. À mon avis, par là, non ? Attendez. Euh... Oui, non, si, c'est par là que je pense. Hop là. Voilà. Oh, wow, wow, wow. Ok. Je crois que j'ai vu une femme, ouais. Aouh. T'as essayé de m'avoir, toi. Lâche-moi, toi. Elles ont l'air pas mal fortes, en plus. Avec les doubles dagues. Toi, tu es marre. Désolé, les gars. Ah, attendez. Oh ! Et alors, on est tous ralentis ? Bah, moi aussi. Ah, je suis un pôle plus rapide, on dirait. A toi. Et... A toi. Et... Et... Et toi, à bas, t'es un peu. Voilà. La femme est morte. C'est autour de là. Ok. Je m'en sors pas trop mal. Là-bas, il y a une colonne, mais je sais que... Il y avait un petit réservoir. Ouh. Tu m'as fait peur. Oh, j'ai bien fait. Ah, mais déjà, déjà mort. Ah oui, c'était pour ça, en fait. C'était bien la dalle du temps. J'ai alors compris pourquoi les visirs voulaient tellement s'en apparaître. Aïe. Quatre femmes ? C'est... Oui, oi, oi. Oui, oi. Elles sont fortes. Désolé, mademoiselle, mais... Vous êtes pas vraiment mon genre de femme. Ah non, toute grise, là. Pleine de sable. Avec le ventre qui glinote. C'est vrai que c'est bizarre, en fait. J'avais pas calculé. Aïe, 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 aïe. Oui. Fragade. Est-ce que je peux ? Allez ! Je bois de l'eau en plaque, on bat rien à contre. Aucun respect. Il n'y a plus aucun respect. Oh. Toi, tu vas crever. Pas la peine de prier, là. Un. Et voilà. Tout se ralentit. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça servira à rien de ralentir. Si c'était bon de faire, si c'était comme ça. Je vais me faire tuer, moi. Ouf. Oui, je vais me faire tuer. On va faire la boîte technique qui marche. Pour O2, au moins. Oh. Ouh, coupé en deux. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça ? Aouh. Ouh. Vas-y. Espérons que ça passe. Ah, et toi, tu moussoules ? Voilà. A toi. Et... A toi. J'espère que vous allez vous cacher. Oui, ils sont bien réservés ! Bujon de l'eau ! Et sauvegardons ! Encore ! Ah là mon gars, tu vas te gaver ! Ah, je suis... Ce combat là... m'a fait... m'a fait un peu peur, je l'avoue, je l'avoue ! Toi ! Tu dois me donner un nouveau réservoir, non ? Ah, je pense qu'il ne doit pas en manquer beaucoup... Ok ! Bah, ça me semble un parfait endroit pour se reposer...